Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet entretien Afrique Araï Montréal. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de rencontrer Son Excellence l'ambassadeur du Gabon au Canada. Excellence Sosten Gokila, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Que représente pour vous le 17 août ? Eh bien, le 17 août fait référence à l'anniversaire de la nation gabonaise lorsque, le 17 août 1960, notre pays a acquis son indépendance et est rentré dans la communauté internationale, a acquis sa souveraineté internationale. Et donc, c'est en mémoire de la lutte des politiciens gabonais de l'époque au sortir de la colonisation et en mémoire de cette acquisition de l'indépendance que nous fêtons régulièrement notre fête nationale qu'on appelle la fête du 17 août. En quoi est-ce que la célébration de cette année 2016 diffère des années précédentes ? Est-ce qu'il y a des activités spécifiques ? Bien, déjà, il faut vous dire que l'ambassade du Gabon au Canada est restée assez longtemps gérée au niveau des chargés d'affaires. Et c'est maintenant que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a vu la nécessité stratégique d'élever à nouveau au rang d'ambassadeur cette relation diplomatique que nous avons avec le Canada. Et donc, ce qui fait en sorte que de manière tout à fait naturelle, il faille que les célébrations de la fête nationale du Gabon cette année-ci au Canada prennent une nouvelle tournure. Et c'est particulier parce que c'est pour la première fois que notre pays procède à un certain nombre d'événements, parmi lesquels la levée du drapeau gabonais à l'hôtel de ville, ce qui a été fait ce matin en présence du maire adjoint de la ville d'Ottawa. Et nous avons également été invités par la garde nationale canadienne à venir assister à la relève de la garde, ce que nous donne, comme ce que l'on fait souvent au pays pendant la célébration des fêtes nationales, la levée du drapeau, le défilé militaire, voilà un peu. Et ce soir, nous allons avoir un cocktail diplomatique qui sera agrémenté par des prestations culturelles. et fait encore inédite, nous aurons une activité grâce à l'association gabonaise qui existe ici, Solidarité Gabonaise de Montréal, avec les organisateurs de l'équipe des Panthères Version Canada. Nous aurons donc une activité également le 20, le samedi 20, qui, cette activité, rentrera dans le cadre des festivités de la fête nationale du Gabon au Canada. Nous aurions voulu, dans notre premier plan, associer, je dirais, les villes principales dans lesquelles on retrouve la communauté gabonaise. Je pense notamment à Québec, à Toronto, pour qu'il y ait une petite activité dans chacune de ces villes, mais cela n'a pas été possible cette année. On espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. On sait aussi que certains ambassadeurs seront là ce soir. Pourriez-vous nous donner des grandes lignes de vos discussions ? Donc, de l'état de la coopération avec le Canada. Nous pourrons simplement déjà signaler que nous avons ouvert la relation diplomatique avec le Canada trois années après l'acquisition de notre indépendance en 1960. Donc, on a ouvert la relation diplomatique en 1963. Et ce n'est qu'en 1971 que nous avons ouvert l'ambassade du Gabon au Canada. Et vice-versa, le Canada également a ouvert une ambassade au Gabon. Et depuis cette date, depuis 1971 principalement, les échanges entre le Gabon et le Canada ont toujours été fructueux. Je ne citerai pour passer que ce que nous avons pu avoir dans le domaine de la coopération en matière de santé, par exemple. Nous avons ce que les Gabonais appellent couramment les hôpitaux canadiens au Gabon qui répondent à des échanges avec le Canada. Nous avons sur le plan de la formation beaucoup d'échanges avec les universités canadiennes. Très souvent, ces échanges sont avec les différentes provinces. Et nous avons également un certain nombre d'investisseurs dans quelques investisseurs dans le domaine minier, beaucoup d'autres secteurs. Donc, cette coopération est au bout fixe. Et le chef de l'État gabonais a vu la nécessité de la redynamiser, non seulement en envoyant un ambassadeur reprendre la gestion de l'ambassade, mais également en insistant pour que nous puissions conclure de nouveaux accords. Nous sommes en négociation actuellement avec le Canada pour pouvoir faire aboutir un accord qui sera très, très important dans le domaine de l'investissement parce qu'il concernera la protection réciproque des investissements, ce qui va intéresser un peu les investisseurs des deux pays. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire dans le cadre de cette coopération-là. Je me rappelle que l'on aborde la présence de la diaspora gabonaise au Canada. Pourriez-vous nous donner le profil de ces personnes qui émigrent au Canada ? Il faut déjà dire que le Gabon, de nature, n'est pas une terre propice à l'immigration, la grande immigration vers l'extérieur. La majorité des Gabonais qui sortent sont principalement des étudiants et des stagiaires. Donc, ils sortent d'abord pour des questions scolastiques avant, pour certains, de pouvoir s'installer en fonction de leurs attentes et de l'évolution de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas tellement notre tradition de nous installer, je dirais, de manière définitive dans la plupart des pays à l'étranger. Cependant, nous, le chef d'État, encourage une certaine redynamisation de la diaspora parce que nous avons constaté que, et d'autres, les expériences des autres États nous le rappellent, nous avons constaté qu'une diaspora à l'étranger a eu une contribution dynamique pour le développement d'un État. Et nous avons donc, au niveau du Canada, un certain nombre de Gabonais qui sont très bien intégrés, qui sont très bien installés, certains qui font des affaires, certains qui travaillent dans les organes gouvernementaux, ainsi de suite. Et cette diaspora, nous, pour pouvoir l'encadrer, nous comptons sur leurs différentes associations. Mais nous avons également mis en place, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons le Conseil des Gabonais du Canada, qui est une structure qui sera entièrement gérée par la diaspora. Merci, M. l'Ambassadeur. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie, et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour ce que vous faites, et merci encore pour la visibilité que vous accordez aux communautés d'origine africaine notamment, et aux autres communautés ici au Canada, et précisément à Montréal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada